Bonsoir mes petits gâteaux sucrés au sucre J'espère que vous allez bien, bienvenue dans un coup de piste de deux épisodes Mesdames et messieurs, on continue l'épopée wall cake Et je sais pas ce qu'il se passe avec wall cake Mais depuis que j'ai commencé cet arc, j'ai l'impression de bouffer plus de sucre Alors que je suis plus team salé Je sais pas pourquoi, dès que je vois un petit muffin Voilà, dès que je vois un troc en boucle Je vois carrément, ça m'a fait roter N'hésitez pas à liker, à vous abonner, que l'on l'éducation, vous connaissez déjà la chanson Merci pour tous vos commentaires, en tout cas les gars Vous faites plaisir, vous êtes les meilleurs Continuons, continuons cette aventure Et j'espère que Sanji va être un peu plus agressif J'ai parlé le frère comme si j'étais perforasse Il fut un temps où l'éducation Voilà, il n'y a que deux gardes, ça va Ah oui, il n'a pas le temps en fait Il a tellement la dalle le perso S'il a un gros combat à faire, il va tomber KO C'est par où déjà ? Ah oui, c'est par là Il faut d'abord que je décompte de cette vie Ils sont chers les PSG En fait, je vais vous dire un truc Vraiment, Luffy, sans Sanji, il passe pas, il se veut Enfin, je... il passe pas, il se veut En fait, de faire ne serait-ce qu'un seul truc À part se battre Il est incapable de préparer à manger Il est incapable d'avoir... Euh... de lire une carte Il est incapable de soigner avec des... 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 des médicaments Il est incapable de faire tout ça Tu es un incapable Là, il y a des gens au DM qui vont... qui me dire Mais mec, mais euh... je te permets pas En fait, Luffy, c'est mon papa Je le suis depuis 30 ans Euh... t'as pas le droit de parler comme ça du GOAT Vous en faites pas, euh... je l'adore, hein, Luffy Il fait partie de mes personnages préfètes D'ailleurs, c'est mon personnage préfètes de One Piece, hein Yaya, voilà, mais... Et pourquoi je me justifie ? Si... si t'es prête DM pour m'insulter parce que je me donne mon avis T'as rien à faire ici T'as rien à faire ici Un conseil ? T'en as qu'à prendre ? Ne me gênez pas Mais je veux quand même du HDR Putain, mais Jinbei, vous vous rendez compte quand même que Jinbei, à chaque fois qu'il fait quelque chose avec les Moogies C'est toujours WTF T'es sûr que ça va aller, Gropper ? Nos problemos Gropper ne craint rien J'en reviens pas On est de l'autre côté du miroir Cette femme ? Et Jinbei ? Je peux savoir ce que tu fabriques avec ces individus Brûler Un seul mot me vient en tête Trahison Tu voulais arrêter d'être sous nos ordres Et tu allais voir Mama Mais on m'a dit que tu t'étais dégonflé devant la roulette Ah ! Ah, il a pas porté ses couilles d'homme poisson Ça m'étonne pas Il est vrai que Mama a pris l'île des hommes poissons sous son aile après la disparition de Barbe Blanche Et parce que je la respecte, je voulais que mon départ se fasse dans les règles Mais cette roulette était sinistre Se prêter au jeu n'aurait rien donné de bon Quoi ? Une roulette ? Du coup, il l'a juste trahi en fait Je ne peux pas tenter ta chance Jinbei, paladin des mers J'en sais quelque chose Il y a cinq ans, mon partenaire a demandé la clémence de Big Mom et a lancé la roulette Quelle idée ? Cela lui a coûté la vie Car la vérité, un seul sort attend ce qui s'y essaie La mort à coup sûr Tu veux dire que c'est de la triche ? Oui, évidemment bande de nigo Mama n'acceptera jamais qu'on quitte son giron Que ce soit un intrus un peu aventureux Ou encore un pirate qui pourtant lui avait juré allégeance Ceux qui arrivent sont accueillis à bras ouverts Ceux qui repartent le font les tripes à l'air Telle est la demi-midi C'est sympa la phrase Alors là, hors de question On dépasse le point maximum autorisé là Et attention au départ Grand bisou Non mais il ne faut pas respecter Le pauvre Bout Qu'est-ce que t'as, chouiné, prometté ? La blessure que Solo King m'a infligée plus profonde que ce que je pensais Et j'ai l'impression qu'elle était en train de se rouvrir On dirait la voix de Derek Hartman Mamma mais te voilà bien douillet Plutôt que de pleurnicher Tu devrais féliciter ce petit bonhomme C'est vrai quoi C'est la première fois que quelqu'un parvient à vous blesser après tout Ah oui d'accord Mamma mamma Le pauvre Il va avoir une position chelou Mamma, tu as l'intention de garder ce vieux sac d'os avec toi ? Vieux sac d'os ? C'est un pendentif ou quoi ? Je suis tellement mortifié que tu m'appelles ainsi Mais bien sûr que oui Il n'y a pas d'autre créature vivante comme lui en ce moment Son âme est un joyau Je le garde un peu Après on verra si je le range avec les livres Beauté divine Tu as fait du bon travail concernant les pirates au chapeau de paille Je n'aurais jamais cru qu'ils réussiraient à sortir de la forêt de la tentation Il va tomber de haut Mais tout va bien désormais Ils sont bien au chaud dans un des livres de la biblioprison Oui Je suis allée jeter un oeil aussi C'est bien fait pour eux Bien fait ? Couille Et maintenant ? Tu vas tous les tuer ? Oui mais après la cérémonie tout de même Pour l'instant j'ai juste envoyé les filles servir à boire dans les quartiers des Germains En ce moment ils doivent écluser de tous leurs sous sans se douter de ce qui les attend Je vois ça n'a pas empêché Rayjou de venir fouiller dans mes affaires Ça on peut dire qu'elle a du flair Mais t'inquiète je me suis occupée d'elle Comment ? Dis-moi Tu ne l'as pas tuée au moins Mais non mama tu pourrais enfin me faire confiance Je n'ai visé que la jambe Je n'ai tiré qu'une seule balle et après je lui ai effacé la mémoire Cette conversation me décroche la mâchoire Le bon Le mieux de tout ça Non mais bon page le kiff Ma petite pouding Tu étais si douce Si gentille Ça ne peut pas être toi Fais un peu plus attention Tu es ma petite mariée Tu es plus précieuse que tout Si elle t'avait blessée J'aurais été tellement désemparée Merci de t'inquiéter pour moi mama Je suis désolé les gars Mais Big Mom elle est dégueulasse frère C'est bon C'est quoi cette tête là ? Mais le bon point Elle est trop moche C'est que j'ai eu l'occasion de tester la puissance de feu de cette arme Et j'ai pu voir de mes yeux Que ces balles peuvent trouer les germains comme du gruyère Malgré leur résistance surhumaine Je crois que tu as bien fait d'en profiter Tu es toujours aussi dégourdi ma chérie Demain c'est précisément ton coup de feu qui déclenchera les hostilités J'ai tellement hâte d'y être Enfin même moi je suis hypé par le mariage La salle sera superbe et remplie de monde Les applaudissements seront incessants Ce ne sera que rire et joie C'est alors qu'apparaîtront ceux qu'on veut voir Tout d'abord le marié Vince Mokes Angie Et ensuite la somptueuse mariée Mais je disais Alors vraiment je m'interroge encore une fois Mais comment mama A pu mettre au monde Une beauté pareille Voilà Le papa Le papa je sais pas qui c'est Mais mon dieu le papa Le papa quoi Le moment Et faut y aller aussi pour Enfin voilà Après il en faut pour se dégouvre Tout s'attend d'arriver Le marié va embrasser la mariée Sonji avec son herbenet habituel Relève avec fébrilité le voile de son épouse Et alors qu'il s'approche de tes lèvres Il va te mettre une golden pied bouche dans ta bouche Et tu vas cracher du son C'est là qu'il voit Il découvre avec stupéfaction Pour la première fois Ton troisième oeil En fait c'est un peu une gorgogne en fait Je crois que c'est ça Une gorgogne c'est Je crois que ça a trois yeux Et genre en gros Un peu figé Quand on la regarde dans les yeux Mais c'est des femmes qui sont ravissantes A ce moment il voit pour la première fois Le véritable visage Bien lugubre en vérité De la femme qu'il pensait épouser Instinctivement il recule Et c'est le moment Ne le loupe pas Tue-le du premier coup Ah ouais d'accord Vise bien entre les yeux Pile ici Ah vraiment un assassinat hein Sauf qu'il va lui mettre jambes de feu Ça va aller vite Pouding a prévu de tuer son gil Le public ne dit plus rien frappé de stupeur Le sang se glace dans les veines Les germas se dévisagent bouleversés Il aurait Mais surtout que les germas Elle sait pas que les germas sont connes genre Vraiment le Red Wedding Ils n'auront pas le temps d'avoir peur Le sang des germas jaillira de toutes parts Le son des armes résonnera à l'infini Quel beau feu d'artifice Oh oui Les balles pleuveront Et transperceront leur carcasse déjà froide Une mare de sang se formera sous cet amas de corps On ne pourra même plus reconnaître Les six membres de feu la famille Winsmoke Le cri des balles cèdera alors la place au cri de la foule La vraie fête pourra alors commencer Buvons une tasse de thé Mangeons un bon petit gâteau Oh le plan machiaveliste Privé de son commandement L'armée du germa sera vulnérable J'aurai alors le loisir de mon pari De tout ce que je veux chez les germains Et même plus Moi je pense que le mage va vraiment pas se passer comme elle le dit Et je pense que surtout quand elle va ouvrir le coffre ça va être marron J'attends tellement le coffre en fait moi Oui Le suspect je veux dire le marié monsieur Sanji Est bien assoupi dans ses quartiers Bien assurez vous qu'il ne sorte pas jusqu'au matin Et attention Veillez à ce que personne n'entre dans cette chambre Bien Gotcha Zut je me suis endormi Mais quelle patate En plus dans le lit de monsieur Sanji Bon on dirait bien qu'il n'a pas l'air de vouloir ramener sa fraise tout de suite J'ai même l'impression que je vais poireauter encore un moment Oh ce n'est pas la fin des haricots Je vais en profiter pour dormir un peu plus En clair Le rin a perdu Comme c'était avec eux jusqu'à Chocolatville Leur objectif était simple Une fois ici récupérer Sanji Pouding a ensuite attiré six d'entre eux jusqu'à l'île principale Tout d'abord Soul King Attends il y avait une prime bizarre Une fois ici récupérer Sanji La fin des sœurs Ah oui il y a Pedro et ok ok Tout d'abord Soul King Actuellement entre les mains de Mama Pas touche Pedro lui s'est fait exploser dans le jardin du deuxième étage N'est ce pas ? Incoctestablement Ça en fait deux en moins Quatre d'entre eux se sont aventurés dans la forêt de la tentation Dont le lapin et le raton laveur Ces deux là J'ai eu un rapport durant l'après-midi signalant que Brûlé les avait capturés Ce qui nous fait quatre épines en moins dans le groupe de six Mais tout n'est pas résolu Ces deux là sont redoutables Ils ont réussi à vaincre Cracker et à sortir de la forêt de la tentation Mais on nous a certifié qu'ils avaient été jetés dans un livre de la biblioprison au sous-sol Dans ce cas, pourquoi y a-t-il des rumeurs d'une potentielle évasion ? Un seul de nos frères sait ce qu'il s'est passé en bas, il y était Très bien, Opéra, peux-tu clarifier la situation pour nous ? On raconte même qu'on aurait vu Jinbei C'est n'importe quoi ! Combien de fois avais-je devoir vous le répéter ? S'il avait été là, on l'aurait vu ! Mais non, on n'a aucune info en plus Personne n'a mis son nez au sous-sol, je vous dis J'ai suivi les ordres de Mama Ils ont tous eu droit à leur séance de torture pour les faire avouer ou se planclorent en ce moment Mais au bout du compte, ils ne savaient rien Pour en finir, je les ai donc brûlés sur place J'avoue, je me suis peut-être un peu enflammé Pourquoi il ment comme ça ? C'est moi-même en train de me dire que tu me suspectes là, mon d'or Mais non, ne t'en fais pas, je te crois Comme si je pouvais leur dire que je les ai laissés filer Il a chaud Elle le savait, elle montrait tout de suite toute espérance de vie Concernant Sanji et les autres Vince Ouais, le sort de Joker de Wish, frère À mon avis, ça ne va pas faire long, fleur On a vérifié, ils sont tous dans leurs quartiers respectifs Je pense que son ref, il va canner Alors, tout est réglé Nous voilà débarrassés de ses invités Ouais, donc là, en gros, ils sont en mode Ouais, vacances, les gars, je vous paye Vous allez où à Malibu ? En ce moment, dans la cuisine géante Les fourneaux s'activent pour les préparatifs de demain Oui, demain, c'est le grand jour pour notre petite sœur adorée Pouding Ils sont complètement à côté de la plaque On va faire le mariage le plus mémorable qui soit Ouais ! Luce et ! Il va rien dire Garde renforcé et rondé l'archie jusqu'à demain matin Oui ! Je ne peux pas me fier à Opéra On serait Baggy le clown, frère Il manque Baggy en voyant Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu Enfuis-toi avec l'équipage au chapeau de paille. Hein ? Quoi ? Hors de question ! Et admettons que je parte, que te vient le baratier ? Tu auras bien le temps d'y penser une fois que tu auras filé. Si tu restes ici, vous mourrez tous. Elle aime bien cette musique au piano là, dramatique. Kamaga, pistolet ! Je sais pas comment il a encore la force de bassin. Ah, donc il traînait par ici. Élargir les recherches à la ville entière était bien la chose à faire. Oulah, mais il y a plein d'ennemis qui vont débarquer comme ça. Ah, il est de la merde, il va se faire tabasser. Donc il est à la dalle. Il tiendra pas les gars. Gatling ! Je les touche pas ! Il a plus de force. What ? Trop bizarre son pouvoir. Ah mais c'est son poche ? Ah ouais, c'est chelou. Quelle blague. Ah bah voilà, c'est pas une hiéropa de Luffy. J'ai vraiment préparé ça pour Pudding ? Mais qu'est-ce que je fabrique ? Alors ça c'est quoi le plat préféré de Brook ? Mais qu'est-ce que je fabrique ? Ah oui, il mange à la française et avec sa petite serviette il le suit. Par contre Chopper qui se nourrit que de chocolat, il y a un moment on va falloir manger correctement quoi. Je n'ai cuisiné que ce qu'ils adorent eux. C'est pas possible. C'est vraiment la phase de la dépression. Il va se faire racketter. Il tiendra pas les gars. Ça y est, il a décidé de claquer pour de bon ? Ça y est, il a décidé de claquer pour de bon ? Ah moi j'aurai peur hein. Je dois partir. Encore ? Il y a un endroit où je dois me rendre. Je dois aller à notre point de rendez-vous. Venez dame à gammes ! J'ai une pistole ! Oh yo 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 yo. Dans le mine, il n'y a plus d'air. C'est ce qu'est ce vieux gars là ? Au centre. Il n'a pas fait l'offre de la pente. Ouaiiiiis. Ah ça glisse bien chez ma maman. Ça glisse vraiment très très bien. Allez, relève-toi. Il va couture sa route hein. J'ai l'impression que le chemin il va être long les gars quand même hein. Tu auras beaucoup d'ennemis sur le trajet. Et ce bruit de pitié est sans le gire. Amène lui à bouffer frère. J'en ai marre de l'entendre dix fois par épisode. Il y a plus de voiceline que Ten-Ten frère. Je n'ai pas de soucis à me faire pour Luffy et les autres. Ils pourront fuir par leurs propres moyens. Tous les membres de l'armée diabolique de Vinsmoke vont mourir. Et moi aussi. Arrête. Comme l'a prévu Big Mom. C'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y aura ainsi aucun dommage collatéral. Ma vie aura été brève. Mais je l'aurai vécu intensément. What ? Non mais non mais c'est pas ça le plomb c'est pas ça. Un chouette de la bouffe. Ah non. Oh. Mais dis-moi. Tu serais pas Vinsmoke Sanji ? D'après Mondor tu devrais être en train de dormir dans ta chambre. Je jure que je resterai ici. Pour l'éternité. Et je mourrai de faim. Retire tes sales pattes. Voilà. Lâche cette viande. Voilà. Bon. C'est ça qu'on veut. Libère-toi. Libère-toi. Libère-toi frère. Ah ouais il est en rogne juste parce qu'on a touché au roast beef. C'est pris une balle perdue. Il va falloir qu'il court les gars. Mais tu es fou. C'est trop tard les gars. Hé reviens ici. Cours. Allez. Vas-y. Suis ton instinct frérot. C'est ta famille. Mais dans quoi je m'embarque. Voilà. Il n'y a plus rien de calculer les gars. Voilà. Laisse libre cours à tes sentiments en fait. Arrête de vouloir tout calculer. Arrête de vouloir être fataliste. Juste suis tes émotions. Écoute ton coeur frérot. C'est ton coeur là. Parce que là Luffy les mecs il lui faut de la bouffe hein. Et le livre à reverrer que ça va être qui ça va être Sanji. C'était quoi ce bruit ? Je sais pas mais tout le monde l'a entendu. C'était par là. Quelqu'un a fait des trucs pas nettes. Ça doit être là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oh. Monsieur Bobine. C'est vous. Vous avez vu ce trou dans le mur ? Oui. On peut savoir ce qui vous est arrivé Monsieur Bobine. Qui a osé s'en prendre à vous ? Ne vous en faites pas ce n'est rien. Quoi ? Mais... Je vous assure. Vous pouvez vous en aller. Oh. Monsieur Bobine. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah il est en dehors. Pardon. Pardon. Je vais régler ce petit problème en personne. Il est pour moi seul. Je ne lui pardonnerai jamais. Une invitation de mama ça ne s' refuse pas. Une invitation de mama ? Tout le monde doit s'y rendre. Même les pires démons de l'enfer. T'es peur hein le petit euh... Le petit aragneux là. Miroir ! Mes beaux miroirs ! Je cherche encore trois personnes ! Un squelette ambulant ! Un chapeau de paille ! Et un petit faux sourcil en bruit ! Vous les auriez pas vus quelque part ? Si vous avez la moindre info dites-nous ! Le garçon et un squelette tu dis ? Quelqu'un les a vus ? Moi pas et toi ? Non ça me dit rien. Tu les as vus toi ? Non je n'ai rien vu non plus. Tout comme moi ça ne me dit rien. Quoi ? Ah non il est dans la rue. Ah non il est dans la rue. Eh oh par ici les gens ! Le squelette il est par là ! Vous avez entendu ? Là-bas ! C'est quoi ce sont le trappant ? Allons vérifier. Allez dépêche toi un peu Diesel c'est pas le moment de traîner. Je peux pas aller plus vite ! Je veux pas dire mais vous faites votre poids ! Si t'as de l'énergie pour te plaindre, cours plus vite ! C'est bon ! D'accord j'ai compris ! Pas la peine d'être brutale en plus ! Mais Dro il a pas le ton ! On va vers le miroir du fond n'est-ce pas ? Dans ce cas j'ai peut-être une idée de l'endroit sur lequel il donne ! Et c'est quel endroit ? Je m'en voudrais de vous gâcher la surprise enfin ! Oui ! Quoi qu'il en soit on se dépêche ! C'est un scandale ! C'est de l'esclavage ! C'est sûr ! Miroir du fond, miroir du fond, tout le monde descend ! Donc Brooke se trouve derrière ce miroir ! Cet endroit me dit quelque chose ! C'est la chambre de maman non ? Il est gros ce miroir ! Il est énorme ce miroir ! Faut bien que maman elle peut se voir quand même ! Hé ! Regardez ! C'est Brooke ! Oh les gars mais là mec c'est devenu une peluche en fait ! C'est lui ! Miroir mon beau miroir ! Merci pour tout ! Oh mais de rien ! Tu as vu ? On ne voit pas bien mais autour de Brooke ! Je sais pas ! Il y a comme des masses ! Dites moi que je me trempe ! Je pense qu'elle a un lit king size ! Et je m'attendais à ça ! Vous pensez que Big Mom est ronf ! On est où là ? Alors qu'allez-vous faire ? Ce n'est pas n'importe quelle chambre ! Là où notre maman se repose la nuit venue ! C'est un des quatre enfreurs ! Et Brooke qui doit... Qui a passé des nuits avec maman ! Sympa ! Mais alors qu'est-ce qu'on va faire ? Au moins Brooke est toujours vivant ! C'est déjà ça ! Oh non Brooke ! Qu'est-ce qu'il fait dans un endroit pareil ? C'est une soirée alcoolisée qui a un peu dérapé ! Oui et pourquoi elle dort en serrant Brooke dans sa main ? Parce qu'elle l'aime ! Elle s'en joue et il dort comme un bébé ! Oui il a pas l'air trop stressé ! Allez Brooke ! Avec toi ! Ça ne sert pas à grand chose ! Il n'entend rien ! Evidemment que maman ne lâche pas son dernier jouet ! Un squelette qui parle ! Ça ne court pas les rues ! Mais rassurez-vous ! Je vais vous aider ! Je connais un moyen infaillible de lui faire lâcher votre amie ! Ah ouais d'accord ! Ok vas-y ! Arrête de mentir brûler ! On va pas te faire confiance ! Maman debout ! C'est moi c'est brûlé ! Choutou ! Choutou ! Choutou ! Choutou ! Bayouer vite ! Bayouer vite ! Bayouer ! Bayouer ! Là c'est un coup de taser ! On a plus besoin d'eau ! On peut l'y tuer non ? Big Mom ne s'est pas réveillée ! Elle dort encore après... On l'a réveillée ! On l'a réveillée ! C'est une mouche ! C'était que ça, rien qu'une mouche ! Elle a un sommeil léger ! On dirait bien qu'elle ne nous a pas remarqué ! On dirait bien qu'elle ne nous a pas remarqué ! Si elle entend aussi bien une mouche comme ça dans la nuit et qu'il y a ses nerfs comme ça, bah on va juste laisser donc tranquille ! Par contre Brook il coûte de suite dormir non ? Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est debout ! Brook par ici ! Là c'est nous ! Vite ! Viens vers le miroir ! Oh ! Ce n'était que ça, rien qu'une mouche ! Elle a remarqué ! Elle a remarqué ! On nous attaque ! On dorme si bien ! Tu vas payer ! C'est la mouche ! Là on a pris la mouche ! Non mais l'overiac pour une mouche ! Vous allez exploser la chambre là, vous le savez ! Au moins on sait que si on y va, bon voilà, je pense que la mouche là les gars, elle a rejoint Roger depuis longtemps ! Elle a rien, elle a pas super ! Pedro c'est pour toi ! C'est le seul qui a des coups ici ! Avec Jinbei ! Quelle puissance de feu, je n'en reviens pas ! Faut juste pas faire de bruit en fait ! La chambre brûle hein maman ! Les ennemis sont tellement puissants ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? On veut sauver Brooke mais... Ce sera peut-être pas si simple en fait ! Après le chopper peut y aller aussi hein ! Et si on mettait plus de cheveux ? Ce serait pas mieux ? D'accord, est-ce que comme ça, ça va mieux ? Oui, ça commence à être pas mal du tout ! Comment tu t'es débrouillé pour trouver tout ça ? Dans la salle des exécutions de ce château ! Pour les cheveux, ce sont des algues trouvées en cuisine ! Et voilà le travail ! C'est fini ! Oh putain ! C'est euh... C'est Brooke Rastafareil quoi ! Il fallait lui dire bon ! C'est Brooke Marley là ! Bonjour ! Oui c'est tout lui ! Il reste plus qu'à l'intervertir avec le vrai Brooke ! Personne ne se rendra compte de la ruse ! Normalement ! Dernière précaution ! On met brûlé au milieu entre les deux pièces ! Cela va nous permettre de faire des allers-retours comme nous voulons entre les deux mondes ! 100 000 IQ ! 100 000 IQ ! Je vous jure que je n'oublierai pas ça de si tôt ! Voilà ! On en a fini avec les préparatifs ! Il est temps de se lancer ! Oh le plan foireux frère ! L'opération sauvetage de Brooke commence ! Première tentative comme ça ! Hop ! Je suis prêt ! Sur ce j'y vais ! T'as bien compris ! Fais pas de bruit hein ! Fais attention ! Big Mom ne baisse jamais sa garde même quand elle dort ! Si tu sens le moindre danger il faut que tu reviennes tout de suite ! Fais bien attention gros père ! Ne vous en faites pas ! Je crois que la nuit de Big Mom elle va être compliquée hein ! Vous pouvez me faire confiance ! Je pense qu'il va mourir hein ! Et même après une fois que tu prends Brooke il faut pas que Brooke il soit surpris tu vois il va faire du bruit ! Oh c'était sûr il nous fait une vivi ! Après c'est le chopper les gars on peut pas le tuer hein ! Il est trop choupi ! Il faut vendre des mascottes ! Il faut vendre des mascottes One Piece ! Regarde bien là où tu marches hein gros père ! Garde ton calme ! Tu n'es plus très loin ! Je n'ai plus qu'à monter sur le lit ! Oh le moment ! Qu'est-ce qu'il se passe gros père ? Ne me dites pas qu'il va y aller quand même ! Il va pas éternuer ! Non ! Tout sauf ça tu ne dois pas éternuer ! Il y a des allergiques ! Aux pollen ! Retiens-toi ! S'il te plaît un petit effort ! Résiste ! Tu dois résister ! Ah ! Bravo ! Je suis fière de toi ! Allez ! Ne perds pas de temps ! Vas-y ! Attends-moi Brooke ! Je viens te sauver ! Abrité ! Les gens là heureusement qu'ils ne l'ont pas vu hein ! J'ai eu si peur ! Tellement méga peur ! Seule la mort ! J'ai l'impression qu'il va falloir prendre la relève ! Ok ! Laissez-moi faire ! Je me charge de la suite ! Oh putain ! Deuxième challenge ! Déjà ! Juste le fait qu'il y ait marqué tentative ! Tu sais que ça spoil et qu'ils vont pas y arriver tout de suite ! Ah ouais ! Elle a pas le temps carotte ! Et voilà ! Le plus dur est fait ! Ça c'est de la bulle ! Observe le timing ! Ne la crève pas ! Vise le moment où elle se dégonfle ! Ouais ! Non mais c'est super dur ! Elle se dégonfle ! Elle se gonfle ! Maintenant ! Magnifique ! Elle est trop forte ! Brooke ! Réveille-toi Brooke ! Allez debout gros paresseux ! Oh non ! Attention ! Carotte ! La bulle se gonfle ! Sors ! Sors ! Oh le bruit ! Je suis un vrai ninja ! Non mais le nuage il l'a vu non ? Je suis tellement grillée ! C'est un rêve ! Qu'est-ce qui est plus ? Cette technique ! L'arcane du lapin en peluche ! Et elle croit que ça va passer ! Oh c'est de n'importe quoi mec ! Des fois Oda mec j'ai l'impression qu'il devait... En fait il devait juste faire un anime de comédie genre ! C'était que ça ! Cette fois ce n'était qu'un lapin en peluche ! Ah si ! Apparemment ça passe ! Carotte ! Vas-y ! C'est maintenant ou jamais ! Oh j'ai l'incroyable cette scène ! Cette fois c'est la bonne ! Le running act de la pierre ! Vous êtes sérieux ? Oh putain ! Quoi ? Elle était encore là cette mouche ? Et bien on peut dire qu'elle est congarde celle-là ! Ils sont vraiment de la leuc hein ! J'ai eu si peur ! Tellement méga peur ! Au moins ça a réglé le problème de la pierre ! Allez on change encore ! Oh vous faites pitié mes pauvres ! Bon c'est compris ! On peut compter que sur moi ! Y'a que Pedro qui peut y arriver les gars ! On n'envoie pas Jinbei hein ! Troisième challenge ! Mais après vous me direz ! La meilleure des voleuses c'est Nami ? En vrai ! Nami euh... L'habitude hein ! Elle a fait ça pendant beaucoup de temps genre ! Y'a plus la bulle là ! Brooke ! C'est l'heure de se réveiller ! Allez Brooke ! Il a un sommeil profond ! Il dorm mieux avec Big Mom que sur le sony ! Oh c'est pas vrai ! Je l'ai réveillé ! Elle bouge quoi ! Oh non ! Elle se retournait c'est tout ! En voilà une chance ! Elle a relâché son emprise sur Brooke ! Pedro c'est le moment ! Dépêche toi de procéder à l'échange ! Tout va se jouer en un instant ! Je fais l'échange en un clin d'œil ! Plus rapide que l'éclair ! Bien joué Pedro ! Oui ! Je m'envole tel l'avant ! Incroyable ! Je le ramène auprès de ses camarades ! Allez ! Allez frérot ! Pedro impressionnant comme toujours ! Je peux t'appeler monsieur au patron ! Faut encore mieux ! Maître si topé ! Allez maître Pedro ! Oh Pedro merci ! En fait il vit pour les caméras ce perso frère ! Je suis tellement ému ! Je n'ai fait que mon devoir ! Ah ouais ! Ah oui d'accord ! Dans ma tête tout est parfait ! Ça va pas se passer comme ça ! Oh putain ! Oh d'accord le flot ! Ça va rien ne casser ! Y'a que Nami qui peut y arriver ! J'ai honte ! J'ai été distrait ! Oh ! Oh ! Oh ! Est-ce que ça l'a réveillé ? On dirait pas ! Ça nous arrange bien quand même ! Non mais il est vraiment mort ! Oh Brook ou quoi ! Il a l'excès de la main de Big Mom ! Ok ! C'est bon ! J'y vais ! Allez Nami fait le boulot ! Quatrième challenge ! Non mais aucune discrétion ! Il court comme ça ! Broke ! C'est moi ! Je suis venu te chercher ! Oh non ! Non l'abruti ! Putain ! On se colède ! Quoi encore ? Satané mouche toujours là ! Yeah ! On est mal ! Ma passion ça délimite ! Saleté de mouche ! Heavenly Fire ! Oh ! Oh ! Oh ! Jinbei le boulot ! Oh le sauvetage ! C'est un grand frère Jinbei hein ! Parfait ! On a récupéré le colis ! Bien joué Jinbei ! On a eu chaud là ! Merci d'être venu Jinbei ! Nami toujours en position de sac ! L'opération est une réussite totale ! Ça a failli flopper quand même ! Nami Jinbei vous êtes les plus beaux ! Le pauvre bro qui va croire qu'il est encore dans un rêve ! Mais elle a cramé toute sa piôle ! Putain mais les nuits avec Big Mom elles sont agitées hein ! T'es pas sûr de survivre hein ! Sanjay ramène toi avec ton panier repas ! Ah y'a toujours les PNG au sol ! J'y suis presque ! J'suis bientôt arrivé ! Oula ! Oula ! Oula ! Et ils préviens pas hein ! Ah c'est eux encore ! Je t'ai enfin trouvé ! Luffy au chapeau de paille ! Si je me souviens bien je t'ai campé une raclée ici auparavant ! C'est pas vrai ? Te mets pas sur mon chemin ! J'ai rien senti ! Il est dans quoi celui-là ? Il y a quoi le chien là ? Désolé mais c'est pas ton repas ! Sale voleur ! Désolé pour cette fois ! Ce repas est prévu pour quelqu'un en particulier, personne d'autre ! Il va vraiment mal pour parler à des chiens comme ça les gars ! Catholic ! Il lui faut que son power-up ! Ça lui fait absolument rien ! Dans mon souvenir t'étais plus costaud ! C'est vraiment tout ce dont tu es capable ! C'est pas glorieux ! Gamma Gamma ! Bazookaa ! Ça lui fait plus rien les gars ! Viens à mon tour de m'amuser un peu ! Aïe 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 ! Je reconnecte tes résistants ! Dépêche toi Sanji ! Sanji ! Je dois l'attendre là-bas ! Comme si j'allais te laisser y aller ! C'est bien dommage pour toi pirate ! Mais ton chemin s'arrête ici chapeau de paille ! Oh putain ! Dépêche toi ! Wesh ! Il lui a brusé la colonne ? What ? Non mais il va se réveiller les gars ! Il va se réveiller ! C'est Luffy frère ! C'est bon genre euh... Soit Sanji se ramène ! Et il le défonce ! Soit il se réveille Luffy et il le défonce ! Ou ça c'est encore pire et il meurt vraiment donc euh... Bah écoutez euh... Bah les gars euh... La scène de sauvetage de Brook mec elle était incroyable ! Sur le côté humoristique vraiment elle était exceptionnelle j'ai trop kiffé ! Euh... Bah l'arc est trop bien ! Vraiment j'ai pas grand chose à dire à part que... Que l'arc est trop cool euh... Je trouve que c'est bien amorcé ! Je trouve que ça se développe bien ! Je trouve que ça avance correctement ! Plus que correctement ! Euh... J'ai hâte de voir le dénouement final ! Euh... Avec le mariage et tout ! Comment ça va se passer ! Comment Sanji va réussir à... A tout gérer ! Enfin voilà genre euh... Le mot de passe ce sera... Euh... Boucle à poupée ! Voilà ! J'ai pas trouvé ! Désolé pour le manque de l'originalité ! N'hésitez pas à liker, à commenter, cloche de notification ! Vous connaissez déjà la chaîne ! Merci pour l'amour ! L'appel de fraîche les gars ! Prenez soin de vous ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !